Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage aujourd'hui on va parler de couple de serrage et on va faire ça très simplement allez c'est parti quand je démontais les mobilettes il y a presque 50 ans de ça les couples de serrage on s'en passait largement je ne sais pas comment c'est aujourd'hui avec les scooters mais avec l'évolution de la technologie et avec l'évolution des performances des machines il y a de plus en plus de couples de serrage à respecter quand on fait un petit peu de mécanique donc dans cette vidéo on va expliquer ce que c'est qu'un couple de serrage pourquoi il faut appliquer un couple de serrage et comment on applique un couple de serrage alors qu'est ce que c'est qu'un couple de serrage ce n'est rien de moins qu'un effort qui est appliqué sur un filetage et quand on applique un effort sur un filetage on le fait tourner et c'est pour ça qu'on appelle ça un couple et tous ceux qui ont déjà serré une vis avec une clé se sont aperçus qu'on serrait plus ou moins fort suivant que la clé était plus ou moins longue et suivant l'effort que l'on appliquait au bout de la clé parce que oui prenons l'exemple d'une clé à laine une clé ici de 4 mm il y a deux modèles différents un court et un long donc quand on va serrer avec cette clé en appliquant le même effort ici et bien on va exercer un couple plus petit qu'avec celle-ci qui est plus grande tout simplement parce que quand on applique le même effort ici ou ici et bien on n'a pas le même couple parce que le couple qui est mesuré ici et bien c'est l'effort ici que multiplie la longueur de la clé donc ici avec le même effort on a un couple plus important et voilà ce qu'est un couple un couple c'est un effort sur une longueur c'est pour ça qu'on le mesure en newton ou en deca-newton par mètre un newton étant une mesure d'effort un mètre une mesure de longueur alors ça c'est pour le système international et ceux qui n'utilisent pas le système international des newtons ou des deca-newtons par mètre utilisent les livres par pouce ou par pied ce sont des anciennes valeurs qu'on utilisait nous aussi en France mais qu'on n'utilise plus on est passé dans un système international peu importe le système de mesure que l'on utilise le couple c'est un effort sur une longueur alors pourquoi appliquer un couple sur une vis ? parce que ça permet de mesurer l'effort de serrage plus le couple est important plus l'effort de serrage est important parce qu'on est sur une vis alors je vais prendre une vis à bois qui a un filetage plus grand pour vous expliquer le filetage de la vis à bois est plus grand le principe est le même mais c'est beaucoup plus visuel pour l'expliquer l'effort de serrage c'est quand on serre la vis descend et tant qu'elle n'a pas trouvé de butée il n'y a pas de couple de serrage si ce n'est la friction qui peut y avoir ici mais quand elle arrive soit en bout du filetage soit qu'elle arrive ici à ras de la pièce que l'on veut fixer sur l'autre et bien à ce moment là il y a un effort et cet effort eh bien il est dû au fait qu'on a un pas de vis et donc on a la transmission de la rotation qui se traduit par un effort vertical et c'est cet effort vertical qui va plaquer une pièce contre l'autre donc exercer un couple de serrage c'est exercer un effort de serrage et c'est là où il est important suivant la précision que l'on veut de mesurer ou pas ce couple de serrage et pour mesurer un couple de serrage eh bien il faut une clé dynamométrique alors une clé dynamométrique ça se présente comme ceci c'est une clé sur laquelle on vient mettre des douilles ici il y a un cliquet réversible et il y a ici un mécanisme à l'intérieur qui permet de mesurer le couple que l'on va exercer sur la vis qui sera ici si on équipe donc la clé on va venir serrer comme ceci et quand on aura mis le couple on va entendre un clic donc une indication qui va nous dire vous êtes arrivé à la valeur ne serrait pas plus cette valeur elle est inscrite ici sur une échelle ici graduée qui est réglable chaque clé a une caractéristique de valeur minimale et valeur maximale ici on est sur une clé de 5 à 60 Nm avec un réglage ici d'un demi N en un demi N ça fait à peu près 50 grammes au mètre donc on peut avoir une précision ici assez importante et largement suffisante pour la plupart des applications que l'on veut faire quand on bricole par exemple quand je serre les roues de la voiture je mets un couple de 110 Nm soit l'équivalent approximatif de 11 kg au bout d'un mètre comme je le disais en début de vidéo quand j'ai commencé à bricoler je ne m'embêtais pas avec les couples de serrage il est vrai que c'était il y a longtemps et que les matériels étaient dimensionnés différemment les coefficients de sécurité les coefficients de calcul étaient différents ils étaient beaucoup moins précis qu'aujourd'hui aujourd'hui même sur un vélo il y a des couples de serrage pour deux raisons la première c'est pour être sûr de bien serrer la deuxième c'est pour éviter de casser les vis parce que on peut si on serre trop casser la vis c'est à dire avoir un allongement beaucoup plus important que ce que tolère la vis alors comment c'est possible prenons l'exemple du serrage de cette potence on a une valeur ici de 5 Nm à respecter donc si je prends ma clé et que je serre n'importe comment et bien je risque de casser la tête de la vis soit je risque de ne pas serrer suffisamment donc je vais régler ma clé dynamométrique à 5 donc pour ça 5 et bien on le voit apparaître ici sur l'échelle sur l'échelle principale on va se mettre à 5 et 0 donc là on est à 5 sur le 0 donc on a 5 Nm donc ici j'applique le couple de serrage demandé on voit que c'était pas serré là on l'entend et on voit qu'il y a un décalage on voit ici le décalage angulaire avec le clic quand on arrive quand on arrive au couple de serrage voilà il y a il y a vraiment ce décalage angulaire donc maintenant je suis sûr que je suis serré à 5 prenons cet exemple ici de serrage de la vis qui est sur le cadre c'est le bras inférieur donc c'est une vis importante il y a ici un couple de serrage avec 21 Nm c'est une clé Torx donc on va mettre un embout adapté et on va mettre cet embout sur la clé voilà et on va régler la clé on est à 21 donc on va aller se mettre à 20 déjà voilà 20 et on va rajouter 1 donc celle-là elle va de 0,25 en 0,25 et quand on arrive dessus hop on a un cran donc on est sûr qu'on est à 21 cette vis a été serrée d'origine ce vélo a 2 ans et il a fait 5000 km en VTT donc on va voir si elle est bien serrée parce que après 2 ans d'utilisation en montagne dans des chemins assez accidentés il est important de vérifier le serrage donc ça va faire partie de la maintenance du vélo après 2 ans on va se mettre comme ça pour pas buter sur le cadre et on va essayer d'appliquer le couple hop et bien on voit que ça s'est desserré ça doit être serré quand même assez fort voilà là j'y suis donc ça s'était desserré d'où l'importance de vérifier ce genre de choses voilà ici ça s'était desserré un petit peu et je vais faire comme ça toutes les vis c'est important après un certain temps d'utilisation on le voit ici 21 Nm ça fait 2 kg au bout d'un mètre ça commence à faire pour une si petite vis c'est une vis qui fait à peine 6 mm de diamètre et on voit qu'au bout de 2 ans ça s'était desserré avec le risque et bien entendu de perdre le bras arrière le bras oscillant arrière allez le dernier couloir là c'était pas bon pas du tout c'était pas assez serré ça c'est bon ah celui-là il est bon ça c'est bon ça c'était presque bon et ça c'était presque bon bon mais je les avais serré sans clé parce que j'avais pas de clé à l'époque quand j'ai monté le vélo du coup il y en avait 2 qui étaient pas très très bien serrés et puis il existe des adaptateurs comme ça pour passer de 1 quart en 9 16e si on a besoin si on en a pas assez dans le kit on peut rajouter ce genre de kit avec des adaptateurs pour aller un petit peu partout et s'adapter à tout ce que l'on trouve quand j'ai remonté le moteur du Scénic j'ai appliqué des couples de serrage et en plus il y avait ce que j'appelle des couples angulaires c'est à dire qu'en plus du couple de serrage il y avait une rotation supplémentaire angulaire à appliquer mais ça c'est un autre débat aujourd'hui j'espère que j'ai été très clair sur ce qu'était un couple de serrage comment on l'appliquait et à quoi ça servait si la mécanique vous intéresse vous retrouverez plein de vidéos dans une playlist dont je mets le lien dans la description et si vous voulez en savoir plus sur les outils que j'ai utilisés c'est pareil il y a des liens dans la description j'espère que vous avez passé un agréable moment si c'est le cas pensez à mettre un pouce levé pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné parce qu'ici on bricole dans tous les domaines un coup c'est le vélo un coup c'est le bois un coup c'est la mécanique mais c'est très souvent très utile et très simple je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode de bricolage et d'ici là soyez curieux soyez prudent et bricolez bien à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?